bonjour à toi chers spectateurs un printemps à hong kong ou souk souk de rei yung c'est un film qui me titillait bien par le biais de son sujet parce qu'il faut bien avouer que le cinéma chinois ou hong kong et n'aborde que très rarement des relations homosexuelles selon sincère là bas c'est pas forcément un sujet qui est beaucoup mis en avant donc je dois vrai que le film au delà de son pitch avait l'air d'être vraiment intéressant par le biais de ça mais également aussi par le biais de la forme de son récit le résumé pour faire simple paque est un chauffeur de taxi qui ne veut pas prendre sa retraite même si tout le monde lui dit qu'il l'a bien mérité hoy est un retraité qui était le voisin de paque étant plus jeune au hasard d'une rue il se retrouve et commence une relation c'est une oeuvre très simple on est vraiment devant un long métrage qui ne cherche pas à être grandiloquent exceptionnel extraordinaire c'est simplement une petite oeuvre qui se pose là et qui a envie de raconter le parcours de deux hommes durant un petit laps de temps et personnellement je dois avouer que même si je trouve le long métrage parfois un tantinet trop classique dans sa forme et son contenu j'ai pas pu m'empêcher également de trouver le long métrage très attachant et touchant dans le sens où au delà d'arriver à se poser comme une oeuvre traitant d'un sujet assez compliqué mais en le faisant avec beaucoup de douceur c'est également un très beau long métrage qui arrive à cerner des personnages dans un laps de temps qui est assez court mais qui arrive à retranscrire soit un contexte soit une mentalité soit une étape particulière de la vie ici c'est histoire de deux hommes qui sont à la retraite et qui vont devoir chacun trouver si ce n'est un combat en tout cas un petit but à leur vie pour réussir à aller de l'avant et par le biais de cette idée là je trouve que ray et hung arrive à livrer une oeuvre qui au delà de ces deux personnages arrive à avoir ce petit côté universel sans pour autant aller chercher trop de facilité à gauche et à droite il va plus aller chercher ça du côté d'un classicisme soit dramaturgie soit de mise en scène qui peut parfois choquer mais que je trouve extrêmement attachant l'intimité du rapport entretenu par deux hommes à quelque chose de touchant d'émouvant de très simple mais également et c'est en cela que le cinéma offre une porte magnifique à plein d'interprétations et d'approche permet de poser un regard sur une situation qui potentiellement en temps normal aurait pu être biaisé ou mal vu ray et hung nous offre un film doux délicat à la hauteur de ses personnages pas forcément des plus créatifs dans son fond ou dans sa forme mais qui arrive à faire en sorte qu'en tant que spectateur nous nous sentions passionné et touché par ce que ces deux hommes vont traverser et surtout chercher à apprendre l'un de l'autre le temps d'un petit voyage émouvant en termes d'écriture ray et hung a une très bonne idée je trouve en termes de conception de personnages surtout parce que l'histoire honnêtement c'est une histoire assez classique la seule chose qui peut changer un petit peu c'est au delà du côté assez militant qui peut y avoir dans le film notamment par le biais de ce groupe de personnages qui va se mobiliser pour faire en sorte que il y ait une maison de retraite pour seniors gays qui soit ouverte et que le projet soit accepté c'est surtout un film qui se sentent vraiment sur le côté très humain de cette aventure et j'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle tout est amené au sein de ce film rien n'est jamais trop facile trop cliché trop stéréotypé c'est juste extrêmement simple je veux dire par exemple les deux personnages principaux leur première rencontre elle va se faire dans un parc et ça va être un pur hasard ils vont vaguement se reconnaître ils vont dire ah tiens toi ici et ainsi de suite et c'est tout et moi j'aime beaucoup justement cette manière là parce que ça permet d'avoir une vraie attache avec ses personnages et au delà d'avoir une attache directe avec ses personnages ça permet surtout de se plonger directement dans cette aventure et de se dire que le vrai intérêt ça ne va pas être le pourquoi du comment ça va être simplement l'instant cet instant t où deux personnages qui ont vaguement un petit bout de passé ensemble vont se retrouver et vont refaire un petit bout de chemin ensemble et le fait que le film se pose avec cette base là et qu'il cherche à nous entraîner là dedans avec juste qu'il faut on va dire de d'émotion et de sensibilité pour faire en sorte qu'on soit attaché à ces personnages et ben c'est tout ça en fait qui m'a vraiment sélu dans cette écriture parce que oui derrière on pourrait évoquer le fait qu'il est quand même pas mal de facilité que la dramaturgie est assez classique assez sommaire notamment dans les personnages secondaires même certains personnages secondaires qui sont assez diabolisés de manière un peu gratuite notamment la femme de pack que je trouve pas forcément très très bien amené mais ça serait passé à côté de l'essentiel dans ce long métrage yé on veut avant tout faire en sorte que le spectateur comprennent le chemin de ces deux hommes sans avoir forcément besoin de placer un trop gros contexte à leur rencontre et à ce qu'ils vont vivre ensemble et personnellement même si le scénario peut sembler par moment un poil trop fin clairement cela marche tout de même cela marche parce que ces deux hommes sont touchants sont sincères sont d'une grande simplicité que ce soit par leurs rapports familiaux la relation qu'ils entretiennent avec leurs proches une certaine forme d'altruisme qui leur donne un certain bagage c'est tout cela qui rend ces deux hommes bien au delà d'être touchants surtout cela les rend humains et attachants en termes de mise en scène ray et hung a une mise en scène qu'on pourrait appeler comme étant classique dans le sens où la mise en scène ne brille pas par des grands effets de scénographie la mise en scène ne brille pas par une envie de vouloir constamment utiliser un esthétisme qui va du coup rendre les séquences très belles non c'est une forme de réalisme assez sommaire qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma et qui va je pense assez clivée dans le sens où il y en a certains qui vont se dire ah oui mais ça renforce le côté hyper sensible de cette aventure on s'attache au personnage on se laisse embarquer et du coup ils sont touchants parce que c'est juste deux mecs qui tombent amoureux l'un de l'autre on pourrait voir ça de cet oeil là tout comme on pourrait voir ça dans le sens où ouais mais bon ça aurait pas été plus sympa que ça soit mieux rythmé que ça soit plus poétique etc il ya toujours cette espèce de juste milieu dans la mise en scène de young il ya toujours cette envie de vouloir je sais pas amener des petites séquences qui vont être très poétique amener avec une petite musique assez douce qui arrive à embarquer le long métrage et en face on a de nombreuses séquences où ça va être au contraire très réaliste je pense à ces séquences de réunion que j'évoquais dans l'écriture où il ya ces personnages qui se retrouvent pour la fameuse saison de retraite pour seigneur gay il ya les séquences de repas qui sont assez finalement classique dans leur composition il ya ce côté vraiment très traditionnel qui veut vraiment remettre en perspective certains gestes qu'il va y avoir dans les communautés et tout ça en fait ça ça renforce un vrai affect mais ça peut donner la sensation par instant que le film a une démarche qui est un peu entre deux étaux les taux très réaliste et il est trop très poétique et je pense que ça va gêner certains spectateurs moi personnellement ça m'a embarqué parce que j'ai trouvé que on se centrer sur l'essentiel et l'essentiel c'est pas ce qui entoure ces personnages ce sont juste ces deux personnages young opte pour une scénographie très simple voire même trop simple peut-être par instant pouvant presque donner la sensation qu'il a voulu trop s'effacer pour ne pas prendre tant que cela de place face à ces deux héros qu'il veut plus que tout mettre en avant et je dois avouer que cette démarche fonctionne très bien il ya aussi un vrai travail de montage de cadrage qui permet aussi à cette démarche très humaine et sensible de raisonner comme tel et qui surtout donne lieu à une oeuvre qui parvient dans une intimité et une simplicité extrêmement folle à être émouvante sans avoir besoin d'en faire des caisses et en ce sens c'est là que le film puise une vraie générosité cinématographique et une intensité qui prend sur nous spectateurs en termes de casting j'adore ben yuwen ben yuwen est un excellent acteur ici livre une prestation absolument magique je trouve que patra ao lo chun yip congto yu sing lam et yui yi wang sont tous excellents dans les rôles secondaires vraiment c'est un film où j'ai eu la sensation qu'il y avait une sobriété de jeu qui est très rafraîchissante parce que c'est vrai que parfois les films chinois coréens japonais les acteurs ont tendance à en faire un peu des caisses des fois en termes de jeu mais c'est parce qu'ils ont pas la même école d'acting que chez nous et or là j'ai trouvé qu'ils étaient dans une retenue une sobriété qui était extrêmement touchante et je trouve que par exemple l'interprétation principale est totalement à cette image là taibo est magnifique dans le rôle de pac l'acteur apportant énormément un personnage qu'il domine de bout en bout et qui surtout parvient à malgré le côté très fermé de cet homme à le rendre très sincère au bout du compte un printemps à hong kong ou souk souk est un beau film assez simple il faut l'avouer mais qui dans sa simplicité trouve une vraie énergie qui se transmet assez facilement au spectateur c'est un long métrage qu'on pourra facilement qualifier de classique classique par une mise en scène qui cherche à la fois être poétique mais également réaliste mais jamais en faire des caisses ou d'un côté ou de l'autre c'est une écriture qui se sentent sur des personnages mais qui ne va pas chercher non plus à aller à l'encontre de certains clichés ou de certaines facilités c'est extrêmement bien joué mais donc voilà je pense qu'il y en a certains qui vont trouver le film juste passable il y en a d'autres qui vont trouver ça très beau personnellement j'ai trouvé que un printemps à hong kong de ray et hong était un joli film avec une belle histoire avec de beaux interprètes et c'est un joli sujet qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce type de cinéma craint pour ça le long métrage vaut tout de même le coup d'oeil à plus